C'est ça que j'aime bien en fait entre guillemets dans ce genre de tournoi c'est que même des gens de bas et l'eau peuvent briller What the f*** ? Ce move de génie ! Attends c'est Adam ou c'est... Ah c'est Adam ça gros ! Alors Lucien est censé être Silver 2 Il y a ceux qui se gank Il va peut-être pas devoir Flash Ok après ça... Oh ! Attends ! Oh il est qui par a le First Blood sur le Yassio ! Incroyable ! Trop trop bien joué de la part de la Anivia et du Ekarim C'est tout magnifique ! De la Camille sur Darius Attention le gosse qui est calqué de la part du Darius et Karim qui fait un très bon gank Il faut jouer de la part Ekarim qui met un bon rythme dans la game On sent que c'est une game de finale La Anivia... Je pense que c'était quoi ? J'ai l'impression que la Anivia mid n'a pas sorti sa Anivia du tournoi Pour ça ! Ok peut-être Ça m'étonnerait pas Peut-être, peut-être Ah non mais c'est pas un MDR, d'accord donc voilà C'est pas une stratégie Ah il était... Il avait pas... Ok là ils l'ont laissé open Ça veut dire qu'ils l'ont pas respecté ça veut dire Je pense que c'est ça hein Et Tyson qui va se faire focus je pense, je vais pas te mentir Je pense qu'on va... C'est la bête à abattre On va tout lui mettre dessus c'est normal après D'un côté c'est flatteur, d'un autre côté t'as envie de te manger les couilles quoi mais... Ça tu connais toi ça ? Peggy18 Oh... Pfff... Laissez moi vivre tranquillement ma vie putain Oh le bon rendement qui aime beaucoup de dégâts Alba la Romaine Ok top-end, top-end ça peut partir vite en couilles Camille contre Darius Darius qui a l'avantage, Darius Mais Camille scale plutôt bien face à Darius Camille a l'air de bien tempo quand même Ouais franchement elle a l'air de bien jouer son match-up là pour le coup KDSU qui joue agressif Camille a le début mais après niveau 6 c'est Darius qui a l'avantage Le niveau 6 de Darius c'est beaucoup trop puissant Ouais il est broken hein Enfin moi je trouve que Darius c'est un perso qui est vraiment broken En fait en vrai c'est vrai qu'on dit qu'il y a beaucoup de champions qui sont très forts Mais quand on les joue On se rend compte que c'est pas si facile que ça tu vois Personnellement j'étais un mec qui critiquait énormément Darius Je me suis mis à le jouer Ok très bon gang peut-être jouer Karim sur le Yasuo Le Yasuo qui va probablement tomber Le stun qui passe pas sur le Yasuo Il est très très long il va rien pouvoir faire il va tomber Ouais du coup je disais Darius en vrai c'est pas facile à prendre en main C'est fort mais il faut vraiment être bon dessus quand même On peut pas faire tout et n'importe quoi avec quoi Non mais c'est quand même très fort Mais c'est quand même très fort ça peut très vite snowball Camille c'est pareil on se dit ouin 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 le Cuspel fait 700 dégâts bruts Ouais mais apprends à jouer Camille et après on pourra en discuter Ok ça s'attrait un peu de côté pour l'instant petit avantage à la team bleu Le Karim qui fait vraiment le taf en jungle pour l'instant A Mumu lui qui est plutôt sur du half farming pour l'instant Le Karim qui a steel là il pourrait peut-être faire un drake potentiellement ça pourrait être intéressant Ou peut-être un gang bot Ok ça va peut-être un tout petit peu tôt Le Karim qui est juste là derrière le flash in Ok très bon air de la part 2 et Karim qui va pouvoir trouver qui va même laisser Attention ok il a attendu c'est bien joué de sa part il a voulu laisser le kill Imagine on aurait le flash out il l'aurait pas tué Ouais ça vaut Il a attendu vraiment au dernier moment Après d'essayer des fois c'est bien de pas kill pour forcer un flash Un flash c'est pas dans 5 minutes tu peux d'ailleurs en profiter énormément tu vois Ah Dres qui a raté son kill spell Ouais ouais le problème c'est avec Dres si tu loupes ton kill spell Bah tu perds énormément de dégâts La Kami qui a réussi à esquiver les dégâts Là elle peut le all in Elle peut le all in très facilement Elle va le faire Elle va le go Voilà et voilà c'est terminé Et en plus elle reste cool Elle est très très bien jouée de la part de la Kami Là c'est dur C'est comme ça qu'il faut trade Il y a ce jeu il est sous pression Il a pas de flash il a un flash il a un flash Il devrait pouvoir s'en sortir Il est très bon wall il flash out Quel dommage il a flash out pour rien C'est dur pour lui le pauvre Moi je pense que la game est finie Il va m'en vouloir Parce que j'ai dit que le mid laner en face tout à l'heure il était très très chaud Le Karim met le jeu qu'il faut Le Karim il met un rythme dans la game incroyable Je pense à un joueur super Après les gens vous pouvez pas critiquer les SUO les gars Il s'est pris 3 ganks des Karim Ouais voilà Tu peux être le meilleur joueur si t'es en 1v2 C'est très compliqué de jouer Surtout qu'en plus c'est des ganks qui sont pas des ganks On peut pas vraiment t'y attendre Genre c'est... Bah le Karim ça arrive très vite C'est chaud quoi Ouais voilà c'est ça Alors est-ce qu'ils vont le faire ceux de Drake attention Et puis on va pas se mentir les ganks de les Karim étaient très bons Ouais Pas des petits ganks un peu nuls C'est des bons ganks Ohlala ils l'ont frappe Attends mais c'est trop bien là ce qu'ils ont fait C'est très très bien C'est très très bien Attention le... Ouais c'est... Oh ! Très belle l'ulti de la part de la Mimu qui va faire tomber la Morana Le Lucian va également tomber C'est très très bien joué Ça va forcer tous les SUM de la botlane En fait ce qui s'est passé c'est que les Reds ont attaqué le Drake Ils sont partis se cacher dans le Bush Ils ont laissé le Karim go in le Drake Ils sont revenus par derrière Et le Yasuo arrivé par dessus c'était encadé Incroyable Et là Anivia qui dose un petit peu le Yasuo L'Anivia c'est un perso très puissant je trouve C'est un perso qui est très bien maîtrisé Ça peut faire très très mal C'est très fort Anivia ouais Ouais Il y a une période même où ça a été nerf tellement c'était fort je crois C'est imprenable au mule Ouais ouais Pour l'instant il solo win Il y a égalité en gold par contre tu vois Donc on doit avoir beaucoup plus de farm Il aime vraiment très 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 serré La Kaïssa a plus de farm Oh ! Oh ! Flash out Ouais Il a pris des kills pour leur permettre de souffler un peu cette team The Jones qui fait pas une si belle game pour eux Oh ! Et Karim qui fait encore craquer des sommes en top lane Ouais il est partout hein Ce joueur est vraiment partout Pour l'instant c'est le MVP de la game est de très très loin Il met du rythme Il a pris des kills Il permet à sa team de débloquer des situations C'est assez even au bot en vrai Au niveau des kills on a deux assists pour la Kaïssa peut-être Il y a Sjo qui a pris l'avantage en farm Mais Rad il se fait Oh la 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 Attends mais Il peut rien faire C'est super incroyable Ah ouais Horrible Il fait complètement étrangler Oh ! Belle esquive de la part de Camille C'est comme ça qu'il faut jouer contre Darius Tu peux utiliser ton R pour esquiver son Q de pelle Ok Oh la la Très très bien joué Très très bien joué Pour moi ça me parait compromis pour la team rouge Ah ouais mais là c'est un stamp La team bleue est vraiment trop forte en vrai Concentré c'est un très bon choix d'avoir pris cette Ekarim Qui met énormément de pression En fait Ekarim c'est un bon choix Parce qu'au moins on peut faire des ganks ultra rapides Ultra énervé rapidement Ce qu'on a vu niveau 2 On est allé chercher un gank Et on étrangle ce Yasuo Qui malheureusement est en 0-4 Et ne pourra rien faire dans cette game Voilà Et le choix de toute façon c'était l'homme à battre on le savait C'est très 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 serré Ah on a un gank à Mimu quand même attention attention à ce gank à Mimu Le flash in Oh très bien joué Mimu qui fait le taf en vrai hein Ouais Belle TP de Camille Camille qui va très très loin sur la Kaïssa Est-ce qu'elle va pouvoir tuer la Kaïssa on sait pas Elle est quand même allé très très loin ouais Elle perd pas mal d'HP Attention quand même hein Ah Nidia Oh la la le dive qui va faire mal Ok le stun qui passe pas Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose Ouais Attention les Karim qui va go Le Karim qui va sûrement tomber Karim qui tombe Grande également Et la Vorgada qui va tomber également La team rouge qui s'en sort super bien sur ce dive Exceptionnel exceptionnel Très très bien joué Très bon team play de la team rouge On a bien esquivé les sorts Et le Yasuo qui va arriver En dessus peut-être pour aller prendre des kills La Goine qui va sûrement La Camille qui va sûrement Goine Oh la Kaïssa Ah ouais mais là l'ulte serait grisier Le Kaïssa ce qu'il dit Ah le Winster à Mimu qui va tomber Qui donne un red buff à la Camille Ça fait mal hein Yasuo qui essaie de s'en sortir comme il peut Lick Knight qui est passé Mais elle a l'oeuf Elle a l'oeuf Elle a l'oeuf Attention il y a Kaïssa derrière Il y a Kaïssa 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 qui peut prendre tout tranquille Ils vont pas pouvoir y arriver Oh la Camille qui va 1v9 Oh la Camille qui 1v9 Tu sais que ça joue bien hein On dirait pas qu'il y a des golds des silver On dirait pas qu'il y a des golds des silver et des bronze Ah ouais C'est une très très belle game Bon après là Ah il y a que 1000 golds des quarts encore C'est pas ce temps que ça hein Du coup les gens de Youtube La question qu'on pourrait leur poser C'est qui est golds Qui est bronze C'est vrai que ça serait intéressant C'est ça que j'aime bien en fait Entre guillemets dans ce genre de tournoi C'est que même des gens de bas et l'eau Peutent briller Bah ouais et on le voit hein Après on a des gens de très haut et l'eau Qui font de très belles games aussi hein Oh le Darius qui fait un très bon game sur l'Anivia L'Anivia qui n'a plus d'offre L'Anivia qui va peut-être tombé Le shutdown Qui est donné Oh Yasuo Oh Yasuo qui est... Dommage il avait tellement bien joué Attention le Darius il a un ulti Est-ce qu'il peut faire quelque chose C'est compliqué Ok le gosse a été claqué Incroyable Yasuo qui te fait avoir par le EKM Qui se fait pousser sous la tour Et qui se retrouve en agro de tour Et qui était trop loin Qui a pris un coup de puce Et ce coup de puce là Regarde cette Kaisa Qui est en train de se filer doucement Regarde moi cette Kaisa Est-ce que tu sens ce qui va arriver ? Est-ce que tu le sens ce combat rouge ? Tu penses ? Tu penses qu'il y a un peu un combat rouge là ? Attends ouais c'est vrai que Brand et Kaisa Ils sont vraiment bien dans la game là hein C'est ça en plus c'est vrai Attention Yasuo qui s'est refait gank Il y a Morgana qui est là juste derrière également Oh le très bon stun C'est ce qui va sur ma tombe Eh oui il tombe sous les coups de la Morgana Très bien joué Oh la 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 ouais bon Qui ça ? Je pense que là Que la team rouge La team bleue va s'imposer Bah Camille il va à 29 Camille et Karim Ils sont en train de détruire la game Oh la la Oh la 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 Oh la 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 Oh la la Ça me parait compliqué pour la team bleue Ouais Je pensais à un comeback Pour la team rouge pardon C'est pas ça un comeback mais Attention la Kaisa part comme ça Oh le fascine de la Kaisa Très très bien joué ça Attends mais Attends mais Attention une TP de la Kami qui arrive Ça va être compliqué La Kami qui off va faire très mal Le Brand qui fait énormément dégâts Sur le Karim Le Karim qui va peut être tombé Finalement c'est le Brand qui va tomber Et le Karim qui va go Sur le Amumu qui flashine Oh la la c'est incroyable Arrêtez moi s'il vous plait Oh le Oh il a esquivé le R de Merde Il a esquivé le R de Oh la la Il est trop fort Oh la 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 Il est partout Il est partout Il va tuer la Kami la Morgana Il meurt pas Incroyable Le Darius qui va peut être défoncer la Kami La 5ème stack Le R La Kami qui va tomber Attends Et mais la Chou qui va peut être survivre What the fuck Ce move de génie Ouais je pense là Le Yasuo il vient de faire un truc What the fuck Oh la la Ce qu'il vient de faire gros Il est oh la la Oh la la Qu'est ce que c'était que ça En plus il s'est bien fait camp et tout Il s'en sort bien Il a quand même 30 CS d'avance Attends il peut combattre de fou là Et on a un combat Que c'est une game de fou Bordel La Kaisa qui a fait un move de ouf Pour aller chercher la Nivea C'était très bien joué Mais carrément Pour un 3ème drake Côté team bleu Ça fait chier ça Voilà mais mieux impact Beaucoup moins que Karim Mais c'est normal hein Karim c'est beaucoup plus impactant Après est-ce qu'on n'avait pas le même scénario La game d'Ava Ouais c'est vrai hein Je suis d'accord avec Waz Qui dit que le Yasuo veut faire trop le show Et je pense aussi qu'il veut faire le show Il veut mettre du spectacle Après ils ont la donnée Il y a quoi ? En fait mentir ça régale Ah de ouf Ca régale Le move de mythe qu'il a fait il est exceptionnel Ca fait plaisir ouais 80 inscrits à moins d'une minute Ca serait grave en fait Je pense Non c'est vrai C'est insane Ce sont vraiment les gens ils étaient au rendez-vous Ca fait plaisir Bah après je pense plus ça va aller Plus potentiellement Les gens en ce moment là quoi Avec le titre et tout On va rigoler hein Oh la la les dégâts de la Nivea Oh la la très bien joué sur la Kai'Sa La Nivea qui est out la Kai'Sa Ah ouais carrément Super bien joué là La Camille épique dans la game Ah la Camille Ouais je vois pas comment ils perdent les bleus Mais bon On sait jamais hein Camille qui peut 1v1 lui assure Camille qui peut 1v1 lui assure Bah en plus le truc c'est que ouais Ils sont 4 dessus Un Muc qui sait un peu faire Oh bien joué ça Très beau stun Un Muc qui va également tomber Ah c'est compliqué Ils se font tous catch Ils font tous catch On va se tu push Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Mais c'était magnifique Oh l'enchaînement de CC Qui fait très mal à cette Team Rouge Ah ouais Et Karim Ouais qui re-go Très bon air sur 2 personnes Mais le Muc qui va le go Attention hein Attention le Darius hein Qui caque son air Qui va probablement tuer le Lucian Lui et Karim Qui va sûrement tomber derrière Sur les coups de la Kai'Sa Très bien joué Très très bien joué de la part de la Team Rouge là Mais là c'est un misplay en fait Parce que la Nivea il était pas là Oh non Oh Belle cage de Morgana Attention il y a pas de Yasuo C'est du 3v3 hein C'est très dangereux La Kami La Kami qui peut utiliser le wall de Anivia Pour Dash By the way Ça va même pas qu'on pouvait ça D'un matin 8 heures Ah bien sûr On a attendu le Yasuo Oh la la Magnifique Oh l'Anivia Il y a beaucoup de dégâts Mais ils peuvent pas Ils peuvent pas nâchoir Ils peuvent pas nâchoir C'est compliqué Un petit choc Ouais Attention Oh 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 Bien joué Oh très beau Zonia Lamu qui va sûrement tomber Attention il y a le Darius juste derrière Oh très beau go in de la part du Yasuo sur le R La Nivea qui tombe La Kami qui a du flash out C'est bien C'est propre Une belle interruption sur Darius Là on est en 4v3 Et bah Là il faut aller chercher ce Drake hein Bah il faut y aller hein Il faut y aller hein Il faut forcer un fight Là ils vont forcer un fight S'il gagne ce fight là Il récupère un ashock C'est game Ouais ils vont Très beau smite Très belle cage encore de Laurence C'est Laurence qui carry hein Là vraiment Ouais ouais franchement Laurence Oh attention elle est carry Attends c'est greedy ça Oh c'est très très greedy Là sur le Yasuo La Kami qui va go également Qui va pouvoir le R Oh bien joué il a réussi Ah ouais non dommage Trop loin Et voilà c'est terminé Allez la team rule ça va coûter très très cher ouais Quelques dégâts de la part du Brand Mais ça suffira pas Le Brand va également tomber Tout le monde va tomber là Ouais c'est compliqué On finit la game sur ça ? Bah je pense qu'ils Je pense qu'ils gagnent la game sur ce move Très très bien joué de leur part Très 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 belle engage Ça se voit que ça a joué en team là On a bien joué team play On est accordé avec sa team Qui permet évidemment de débloquer cette situation De l'EKM qui va aller chercher le Yasuo Je pensais que le Yasuo a réussi à s'en sortir Bah gros c'est compliqué Encore une fois en fait Camille est très très forte contre ce genre de perso Pourquoi ? Parce que des persos comme Yasuo Kassadin c'est puissant parce que c'est très mobile Ça peut dash partout Sauf que quand Camille te air Elle te bloque en fait Il a essayé de dash Ouais Il a essayé de dash à travers le mur Et il a été ramené directement dans le centre du air quoi Et mais l'équipe rouge qui se bat Qui se bat franchement Non mais attends Ils ne déméritent pas Ils ne déméritent pas leur game On peut pas dire qu'ils méritent Ils déméritent leur place en finale C'est pas un storm Ah non clairement C'est pas vraiment un storm Pas proprement dit Une belle game de la part des bleus Qui ont eu un très très beau team play C'est une game difficile pour la team rouge Une game en cours de victoire pour la team bleu Camille qui est toute seule Elle va se faire go-in Très beau go-in sur la Camille Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir ? Faut faire gaffe parce que T'as vu que la moindre erreur peut coûter cher Ouais Même pour la team bleu Elle veut vite se faire punir Bon on va prendre les militaires Attention hein Belle interruption sur Camille Maintenant ils vont vouloir go en 5v4 Mais bon la team bleu a peut-être pas C'est Yasuo qui a pris l'interrupt en plus ? Ouais Yasuo qui continue à farm Attention quand même à Mimu Ah oui Oh la belle cage Ouuuh très bien joué Un pour un pour l'instant Un pour un Ouais attention Caïssa qui est très 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 low Yasuo qui est derrière Et Karim qui met très belle ulti sur la Caïssa La Caïssa qui va sûrement tomber Sous les coupes de la Niva Non attention Luciane qui a flashé Luciane qui va également tomber derrière Le Darius qui met très belle ulti sur l'Ekarim Qu'il a détruit Et voilà on se fait punir Oh c'est pas chou ça Ooooooh Attends c'est Adam ou c'est Ah c'est Adam ça gros Je reconnais attends Qu'est-ce que tu fais dans le tournoi frérot Voilà c'est la punition La punition On récupère des gold On revient dans la game C'est une punition La moindre erreur est punie Je te l'avais dit hein Attends Darius gros il nous a fait une dinguerie là Même moi j'aurais jamais osé le faire ça La finale est belle La finale est très très belle Elle est incroyable la game Et la moindre erreur des bleus va être punie directement On a une Drake qui se prépare Là ça va être le Je pense ça va être le dernier fight contre ce Drake Ouais Je pense que ça va être le fight final Y'a moyen y'a moyen Mais après je vois quand même pas la team rouge gagner malheureusement Ils sont trop derrière je pense Ouais le team fight à mon avis ça va être le dernier team fight Je pense là je vois bien la team bleu gagner le fight Et push mid en fait derrière regarde Le mid push qui commence à se faire Bon je crois pas C'est très dangereux pour la team rouge De fight maintenant de fight ce Drake Ah Luciane qui va La cage qui touche sur Darius Le Ekarim qui go le Amumu qui va tomber Le Drake a été récupéré Incroyable Et qui fait le kill sur Amumu derrière Le Darius qui tombe c'est terminé C'est terminé Go in sur la Camille Laurence elle est trop forte Double kill de la part de Laurence Incroyable Elle a double kill Voler le Drake bro C'est très grave Ouais Ok Très très bien joué Propre la petite mention d'honneur aussi à la Camille Qui a plutôt bien joué je trouve Le Ekarim qui a débloqué sa team tout simplement Et GG Laurence qui gagne Ce tournoi Bravo les gens La Nidia qui a été monstrueuse Ekarim monstrueuse Enfin vraiment toute l'équipe a été vraiment insane Gros Ekarim 11-4-13 Anivia 11-4-13 Ok ils ont les mêmes stats La game elle était intense La team rouge ne mérite pas de sa place Il mérite totalement d'être en finale C'était une très belle game Incroyable Incroyable Carrément incroyable C'était un truc Je voudrais remercier tous les gens qui ont été là ce soir Exceptionnel C'est un tournoi en vrai Exceptionnel Un très très beau tournoi Merci à tous Vraiment comme d'habitude Pour les gagnants Vous m'envoyez sur le Discord en privé Alors vous avez le choix C'est ou 50€ en pay safe carte Ou si vous avez plus de 18 ans Vous pouvez avoir un dépôt gratuit de 50€ sur un des deux casinos Pour vous amuser pour le jeu Pour tester Danser en pay safe carte Voilà tout simplement Donc pour les gagnants Vous me dites ce que vous préférez sur Discord